... J'ai trouvé un premier manuscrit à Paris, à la Bibliothèque de l'Arsenal, qui racontait les aventures de Ségurand, le chevalier au dragon. Mais ce manuscrit était inachevé, il s'interrompait au milieu d'une phrase, et du coup j'ai commencé une quête à travers l'Europe, et en 10 ans de recherche j'ai réussi à réunir 28 manuscrits, conservant les aventures de Ségurand, le chevalier au dragon, et j'ai pu donc éditer ce roman inconnu de la légende du roi Arthur. J'ai réussi à récolter 28 manuscrits, ils se trouvent en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, etc. Et la difficulté de cette quête résidait dans le fait que les manuscrits du Moyen-Âge ne portent pas un titre clair, donc très souvent ce sont des titres très vagues, ils s'intitulent « La quête du roi Arthur », « Le roi Arthur, le chevalier de la table ronde », etc. Donc en fait il a fallu consulter des centaines de manuscrits, voire des milliers de manuscrits, pour tenter de retrouver les aventures manquantes de Ségurand, le chevalier au dragon. Et grâce à cette découverte, on connaît aujourd'hui le chevalier oublié de la table ronde. C'est un chevalier qui est très atypique, puisque Ségurand, le chevalier au dragon, poursuit un dragon qui est en réalité une illusion, donc qui ne peut pas tuer. Et c'est en quelque sorte un nouveau Lancelot et un nouveau Tristan, mais un Lancelot sans Guenièvre, un Tristan sans Iseu. Donc c'est un chevalier qui ne connaît pas l'amour, qui n'est pas non plus un chevalier mystique à la quête du Graal comme Galade. Donc c'est un chevalier qui connaît ses propres aventures, qui sont originales. C'est un chevalier qui a eu un grand succès. C'était en quelque sorte un best-seller de l'époque, puisque aujourd'hui on a un concert de 28 manuscrits, et que ses aventures ont été lues non seulement en France et en Italie, mais aussi en Espagne et en Grande-Bretagne. Donc c'était vraiment un livre qui a été très lu à l'époque et qui a été oublié ensuite. Il y a plusieurs raisons à cet oubli. Donc une première raison qui est d'ordre général. À la Renaissance, on commence à oublier cette légende du Roi Arthur. On copie moins ses manuscrits. Donc voilà, la chevalierie tombe en quelque sorte en désuétude. Les techniques de guerre évoluent. Ça c'est une première raison générale. Mais il y a aussi des raisons plus spécifiques pour cette perte. Alors il faut savoir qu'à une certaine époque, les romans du Moyen-Âge, on commence à les copier par morceaux. En quelque sorte, on copie « the best of », on copie des compilations, des anthologies de ces aventures des chevaliers de la table ronde. Mais aussi, les aventures de Ségurand ont été associées aux prophéties de Merlin. Donc un autre recueil de prophéties qui remonte au XIIIe siècle. Et à la contre-reforme, l'Église de Rome met à l'index des livres interdits, les prophéties de Merlin. Et comme elles étaient associées aux aventures de Ségurand, on peut imaginer que plusieurs manuscrits aient été brûlés et détruits à cette occasion.